Musique Bonjour à tous, ici Anthony Donc là je suis nourri d'un loto Donc nous avons mis 4 JBL Euh, 4 PSC 212, c'est une mixo Enfin ça là, on voit les 4 Donc on a mis sur Fly, donc sur l'auteur On est vraiment très contents On a un super son En arrière, pour éviter de pousser trop le devant Pour que ça fasse mal aux oreilles des gens Nous avons mis une JBL par côté Une Skytech Le Skytech Le Skytech Et le JBL Voilà Donc ça a vraiment un super son Bon à part les Skytech Merde Mais bon c'est pour de la parlotte, pas pour de la musique Les JBL rentrent super bien comme d'habitude Donc à peu près 50 mètres de câble là, pour faire le tour On s'est sorti pas proprement Encore 2-3 trucs à finir Arranger Donc on va voir les Nexo Super système Très content Donc on va essayer de faire le plus propre possible Un super son Il y a beaucoup qui disent que c'est moche Mais franchement, pour le sens que ça, je m'en trouve que ce soit moche En fait, dessus, il y a un moteur d'aigu de 8 pouces Il y a un gros moteur de 12 pouces derrière là Et là, la petite régie Très compacte Mais hyper efficace Donc là, on PC avec la musique Donc AMAZOR1V Donc 3 micros sans fil Un micro filaire Il y a un micro filaire Voilà, donc on a écolisé On a fait un peu de gate On a posé les micros Où étaient les On appelle ça les L'arsen Et Pardon Et là, on voit qu'il y a un gate Grâce à ça, on a fait un test On a pris le micro sans fil On a allumé On l'a mis devant l'annexo Et pas d'arsen Donc oui, en micro sans fil On a dis On va utiliser Euh Un 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 En fait, c'est des récepteurs de G3, de Schneider G3, donc on en a 3, donc on voit des G3 micro sans fil, mais sauf que dessus, vu que c'est pas nous qui on va manipuler les micro sans fil, on ne voulait pas trop les abîmer, donc on l'a mis des G2 dessus, sur un récepteur de G3, donc voilà. Donc là on est dans le menu, on va essayer de quitter, name, on va aller le changer, je vais juste quitter, voilà, l'avantage de ces récepteurs, c'est que, bon là ils sont en mute, mais une fois qu'ils sont démutés, ah non c'est le G2 on peut pas, quand on utilise les micro G3 avec les récepteurs G3, on a le niveau de la batterie aussi, hyper pratique, voilà. Super truc, et là on a les amplis des Nexo, les Amicron 1900, sur le processeur, tout le monde, super ampli, mais on a juste un nettoyer, parce que du coup ils sont sales, et voilà, c'est tout, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501